bonjour à tous j'espère que vous allez bien je mets des lunettes de soleil parce que je suis dehors mais bon je ne suis pas maquillée en plus mais ça on s'en fout mais j'avais envie aujourd'hui de vous retrouver dans une petite vidéo update slash j'ai fait du shopping vous savez je fais rarement du shopping et j'avais envie de vous montrer tout simplement tout ce que j'avais acheté parce qu'il y a des trucs qui vont servir pour des vidéos ASMR un jeu de rôle qui va sortir je ne sais pas quand et comme il fait beau voyez vous êtes avec moi dans mon jardin vous allez peut-être voir bonnie passer dans le jardin puisque pour ceux qui n'avaient pas suivi j'avais fait une expérience il ya deux mois de ça je crois j'avais acheté une laisse à harnais et je l'avais sorti dans l'autre jardin de ma maison celui qui est devant et elle s'est enfuie pendant 48 heures j'avais pas une nouvelle d'elle les beaux jours sont arrivés et je travaille souvent depuis ma table de jardin et elle chouine à la fenêtre parce qu'elle n'aime pas être dehors et que je ne sois pas là et il y a deux jours je me suis décidé à la laisser vagabonder par elle même dans cette partie-ci du jardin qui est plus petite en plus l'arbre elle est quand même pas mal haute et ça s'est plutôt bien passé elle est passée chez mon voisin elle est revenue au bout de cinq minutes on l'a dû l'aider parce qu'elle avait complètement zappé par quel trou du grillage elle était passée bien évidemment mais écoutez ça se passe bien donc là elle est posée sur la terrasse elle fait bronzette je pense qu'on ne peut pas lui en vouloir n'est ce pas également il y a du vent je sais pas du tout ce que ça va donner parce que je ne filme pas avec mon micro je filme directement avec le son de la caméra donc donc on verra bien je sais ce n'est pas une vidéo smr vous allez sûrement râler pour certains ça va pas être intéressante à chaîne c'est une chaîne à smr il faut que des vidéos smr tout ce que vous pourriez dire je l'ai déjà pensé et si cette vidéo est là aujourd'hui c'est parce que bah je m'en fous voilà tout simplement sinon petit update comme je l'ai dit en vidéo je reçois quand même pas mal de messages en ce moment surtout sur instagram parce que je suis devenue un peu plus active sur instagram vous me voyez un peu plus sur youtube aussi me demandant comment je vais si je vais bien parce que j'ai l'air d'aller bien la réponse est simple je vais très bien et ça fait très très longtemps que je n'avais pas pu dire ça je vais très bien dans tous les sens du terme je vais très bien psychologiquement je me sens heureux je me sens épanouie je vais très un petit peu une petite bataille de moi à moi mais je vais très bien dans tout dans tout ce qui peut aller bien dans une vie j'ai envie de vous dire et aussi je vais très bien professionnellement parlant puisque j'ai repris l'envie le goût de faire des vidéos sur youtube pas tout à smr voilà mais je sais pas si vous entendez vous voyez même je suis à deux doigts de me prendre la pergola dans la tronche c'est incroyable ce serait vraiment le pire fail de cette vidéo mais je pense que je ferais le buzz et que je deviendrai millionnaire donc je sais pas si je suis pour ou pas je vous le disais je me sens bien aussi professionnellement j'ai repris go aux vidéos mais surtout c'est parce que j'ai enfin fini mon projet alors ne vous emballez pas ça ne veut pas dire que je vais vous le dévoiler maintenant selon mes plans selon mes projets je devrais pouvoir vous faire le big reveal en septembre je sais c'est dans longtemps j'avais dit juin quand j'en avais parlé la première fois mais j'ai pas passé le meilleur noël de toute ma vie on va pas se mentir et la rechute de dépression qui est qui s'en est suivie a été quand même assez violente donc j'ai pris pas mal de retard mais normalement normalement si tout se passe bien aux entours de septembre peut-être octobre si je prends encore un peu de retard je pourrai enfin vous révéler mon projet et j'ai tellement hâte j'ai fait le plus dur en soit puisque je l'ai clôturé mais maintenant il va falloir le retravailler et je vais avoir besoin de personnes extérieures pour m'aider avec ça tout simplement je pourrais pas faire ça toute seule donc il va falloir embaucher les personnes nécessaires sur des petits contrats sur des one shot enfin bref je vous embête pas avec ça mais je vais bien voilà et il fait beau et j'ai fait mon nettoyage de printemps j'ai ressorti mes vêtements d'été donc ouais va bien la fille et elle est contente de vous dire qu'elle va bien passons aux choses semi sérieuses vous le savez je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de shopping j'ai des vêtements par exemple ce t-shirt ça va faire deux ans je l'ai je m'achète pas forcément souvent des vêtements mais de temps en temps je passe en boutique et si je vois un petit truc qui me plaît je l'achète c'est ce qui s'est passé aujourd'hui et c'est aussi d'une certaine façon une récompense de mois à mois pour avoir bouclé mon projet donc voilà je vais vous montrer mes petits achats donc déjà je suis quelqu'un de très simple c'est à dire que je m'habille pas forcément dans tout ce qui est marque je fais pas attention voilà au standing de la marque où j'achète de du prix du vêtement je si c'est pas cher je prends je vais pas aller acheter quelque chose de cher pour acheter quelque chose de cher et l'été j'adore avoir des petites baskets en toile blanche ne me demandez pas pourquoi c'est peut-être mon côté américaine mon côté vintage j'en sais rien sauf que les miennes de l'année dernière ouais je les avais achetés dans le magasin new yorker et elles sont archi mort vraiment elles sont jaunes les baskets elles ont des trous en dessous enfin bref mais c'était des petites baskets en toile à pas cher comme je les appelle que j'ai acheté sauf qu'au bout d'un moment je sentais le sol quand je marchais donc j'ai dû leur dire adieu aujourd'hui mais j'en ai racheté une nouvelle paire donc voici à quoi elles ressemblent je les ai trouvées chez gemo donc c'est des petites baskets blanches toutes simples j'aime bien c'est les petits détails fleuris comme ça je trouve que ça apporte un petit plus à la chaussure c'est vraiment tout ce qu'il ya de plus basique tout ce qu'il ya de plus simple pour ceux qui sont intéressés je les ai payé 9 euros 99 voilà c'est pas un achat extraordinaire mais c'est le genre de petites chaussures que j'adore porter l'été et même au printemps je commence déjà à porter enfin je portais mes anciennes chaussures avant que je dois m'en séparer mais voici les petites nouvelles je sais pas ce que vous en pensez c'est totalement mon style ce sera peut-être pas le style de tout le monde mais écoutez ensuite toujours chez gemo j'ai trouvé cette super belle veste en jean elle est vraiment trop belle je vais vous montrer d'un peu plus près donc ça c'est les détails c'est des détails fleuri dessus incroyable et elle m'a coûté 24 euros 99 voilà je vais l'essayer pour vous et puis elle n'arrive pas à mettre une veste c'est critique quand même voilà à quoi elle ressemble j'adore ce genre de petites vestes c'est des trucs que je peux mettre même en hiver c'est je n'ai vraiment aucun sens des saisons en style vestimentaire il faut savoir je suis capable de mettre un pull en été d'ailleurs je me suis acheté un pull récemment et de vous mettre un débardeur en hiver c'est comme ça je suis comme ça enfin bref voilà à quoi elle ressemble alors ce que j'aime bien c'est que c'est une veste un peu loose elle est pas trop grande pour moi je l'ai pris en taille m à la base j'avais pris elle parce que généralement c'est la taille que je mets mais je la trouvais beaucoup trop loose sur moi la taille l donc j'ai pris taille m et voilà à quoi elle ressemble je l'adore je la trouve vraiment trop belle ce que j'aime aussi c'est que ce sont des boutons boutons ce sont pas des pressions et ce sont pas vous savez les boutons en en métal qui sont sur toutes mes vestes en fait finalement donc donc voilà je sais pas ce que vous en pensez moi je la trouve parfaitement de saison elle va très bien avec mon petit haut que j'ai aujourd'hui en plus mais voilà vraiment très contente de cet achat chez Gémeaux ils avaient un short qu'elle avait aussi un short taille haute et c'est un short comme je les aime bien c'est à dire qu'ils descendent bien au niveau des cuisses parce que votre pote ici elle est elle est dodu voilà et elle a les cuisses qui frottent forcément et si vous mesdames ou même messieurs vous avez les cuisses qui se frottent en été vous connaissez le calvaire que c'est donc il est très bien parce qu'il couvrait bien la partie des cuisses qui sont censées se frotter mais j'ai fait tomber un truc c'est pas grave mais il était blanc et sur moi en bas le blanc je trouve que ça fait pas joli en haut en t-shirt en veste ou même en robe ça va mais les pantalons blancs ça ne va pas je trouve et puis miss catastrophe si vous voulez je suis pas à l'abri de m'asseoir sur une tomate et de foutre en l'air le short donc bon je me suis raisonnée j'ai pris que la veste et la veste me va très bien et ensuite je me suis créé un petit ensemble avec cette jupe tout ce qui est plus tout ce qui est plus simple alors elle est très 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 élastique j'aurais pris j'aurais pu la prendre une taille en dessous mais je pense que si vous êtes comme moi l'été vous aimez pas les trucs qui vous colle donc cette petite jupe voilà que j'ai acheté à la à l'eau vêtement pour un prix de 12 euros 99 elle est très bien cette jupe et on peut la resserrer en plus donc même si elle est un peu trop grande je peux resserrer avec le petit cordon et j'ai trouvé un petit haut pour aller avec c'était pas par paire c'était pas péri ensemble ça se dit péri ensemble je crois que ça se dit mais je suis pas sûr enfin bref et j'ai trouvé ce petit haut pour aller avec voilà qui reprend un peu mes chaussures finalement et qui m'a coûté 16 euros 99 alors en ce moment à la halle aux vêtements je sais pas si c'est partout pareil en tout cas chez moi c'est comme ça vous avez moins 50% pour le deuxième haut acheté j'ai pas trouvé de deuxième haut qui me plaisait donc j'ai pas acheté pour acheter mais voilà donc c'est un haut un peu crop il m'arrive au niveau du nombril enfin avec les petites dentelles en basse que vous avez l'élastique là vous avez les dentelles ça m'arrive au niveau du nombril et comme la jupe je la porte en taille haute pas du coup ça couvre bien mon ventre et la tenue vraiment trop 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 mignonne j'ai l'impression d'être une jeune femme des années 60 quand je suis habillée comme ça mais j'aime bien donc voilà bon maintenant passons au shopping pas vêtements du coup je me suis acheté ce miroir alors là vous allez voir la caméra ou moi voilà vous voyez mon double m'entend c'est très bien ce miroir donc en bambou ici et en blanc c'est un miroir à double 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 miroir je ne sais pas si ça se dit un normal et un effet grossissant voilà pour me maquiller puisque je me maquille de ma chambre j'ai tout mon maquillage dans ma chambre et le miroir que j'avais il était il était bien en soi mais c'est un miroir à la base vous savez il y avait la lumière c'est ma maman qui me l'a offert durant le déménagement je l'ai perdu de vue et en fait il y avait des piles à l'intérieur et les piles elles ont coulé donc le miroir est mort voilà chez action je me suis pris ce miroir là il est très bien on peut le mettre dans plusieurs positions c'est parfait c'est pas cher et efficace c'est ce qu'on aime ici chez action encore j'ai acheté ce petit élément de déco donc c'est une map monde tout ce qu'il ya de plus simple en soit c'est une petite c'est pas une grande mais j'aimais bien le fait que la map monde soit blanche parce que généralement la couleur bas bleu pour les océans surtout ou alors couleur noire mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle soit blanche sur un rebord en bois comme ça et avec le contour attendez ou adoré voilà voilà tout simplement je trouvais ça sympa comme petit comme petit élément de déco parce que je ne sais pas si vous vous souvenez mais la gamme map monde que j'avais acheté à ikea que j'avais plaqué au dessus de mon bureau dans mon appartement l'a pas résisté au au déménagement mon père l'a décollé du mur et m'en arraché un bout et au bout d'un moment j'ai dit bon 9 euros 99 et puis je l'ai déchiré c'est mon côté un peu noir et blanc vous voyez c'est ou noir ou blanc j'aurais pu dire je vais essayer de la réparer peut-être que dans un cadre ça se verra pas trop non je l'ai déchiré et je l'ai jeté dans la poubelle en rendant les clés d'appartement voilà si vous me suivez depuis un moment je ne vous la présente plus je me suis repris cette bougie de la marque airwik c'est la pomme cannelle c'est vraiment ma bougie préférée on s'entend c'est plus une bougie automnale voire de l'hiver mais j'arrive pas à m'en défaire je la trouve que chez action et en plus je l'adore elle sent vraiment trop bon elle sent le crumble aux pommes de ma mère et voilà petit aspect gourmandise mais bon si vous me connaissez vous savez que je la rachète souvent là-bas parce qu'il n'y a que là-bas que je la trouve et moi elle brûle toute l'année je vous les dis même moi saison connais pas et maintenant on va passer à ce que j'ai acheté pour moi slash pour une vidéo un jeu de rôle qui va bientôt arriver depuis quelques années maintenant j'utilise beaucoup de carnets j'écris beaucoup dans des carnets j'ai toujours un petit carnet avec moi pour écrire que ce soit des idées de vidéos que ce soit développer une vidéo parce que je ne suis pas chez moi et j'ai pas tout tout mon grand carnet vous savez de feuilles enfin bref vous m'avez compris quand je passe à action je passe automatiquement dans leur section papeterie parce que j'aime bien voir les petits carnets originaux qu'ils peuvent proposer et la plupart de mes carnets viennent de chez action parce qu'ils sont très bien ils coûtent pas cher ils tiennent très bien la route j'écris très bien dedans et j'ai vu qu'ils en avaient mis plein aujourd'hui donc pas forcément qu'ils sont à mon goût mais je me suis dit pourquoi pas faire un petit jeu de rôle vendeuse de carnets papeterie voyez ce genre de choses toujours dans l'optique d'innover un petit peu mais aussi bas de d'enrichir ma collection personnelle donc je vais pas vous faire du tapping et tout là tout de suite dessus façon c'est pas une vidéo smr mais voilà ceux qui auront vu ce vlog auront un petit preview des carnets que je vais vous présenter dans cette vidéo donc il ya ces deux carnets je les trouve super originaux ils sont pas forcément à mon goût mais ce sont des carnets en fait effet bois finalement je le trouve je le trouve sympa je trouve que le concept est plutôt pas mal et il sonne très bien j'allais faire de l'ASMR il sonne très bien j'en ai pris un bois foncé un bois clair bon ils sont pas en bois mais vous avez compris quoi mais voilà je les trouve plutôt sympa c'est des carnets tout ce qu'il ya plus simple c'est vous avez la place pour mettre pour mettre la date vous avez la place pour mettre la date et après ce sont des lignes droites comme ça il n'y a pas de marge il n'y a pas de petits stickers qui sont vendus avec pour que vous puissiez non c'est des carnets tout ce qu'il ya plus simple je les utiliserai ça y'a pas de souci bon j'en ai d'autres à finir avant mais je les utiliserai c'est juste que voilà je suis pas forcément à mon goût mais je pense que pour une vidéo ça peut être sympa et après utiliser un carnet reste un carnet une feuille reste une feuille qu'on s'entende là dessus ensuite il y en a un autre alors là il y avait plein de coloris mais au bout d'un moment je me suis dit ta carte de crédit elle est pas c'est pas un puissant fond quoi et c'est ce petit carnet tout pailleté je sais pas si ça va bien rendre à la caméra attendez ouais il y en avait de plusieurs couleurs moi je l'ai pris en mémoire parce que j'avais pas envie de paillettes flashy tout simplement et l'appareil ça reste un carnet tout ce qui est plus simple vous n'avez pas de quoi mettre la date en haut mais vous avez des lignes horizontales voilà tout ce qu'il ya de plus simple après je sais pas si dans tous les actions il ya les mêmes choses je pense que en termes de carnet ça doit être assez basique ils doivent presque tous proposer les mêmes mais encore une fois je ne connais pas tellement celui là alors un pour moi on va se dire je l'ai vraiment acheté pour la vidéo et pour le déclencheur je ne suis même pas sûr de l'utiliser parce que la matière me voilà un peu c'est ce que j'appelle un effet mouton je ne sais pas si ça fait sens je ne sais même pas si ça s'appelle vraiment comme ça j'ai pris en rose parce que je me suis dit bon autant pousser le truc jusqu'au bout donc voilà carnet effet mouton mais à l'oreille c'est pas mal quand même je me suis dit pour une vidéo smr ça pourrait être chouette encore une fois il est assez simple que des lignes horizontales voilà tout ce qu'il ya de plus classique et un petit cordelette pour le refermer voilà là on va partir sur c'est pas des carnets ce sont des planeurs alors les planeurs ont moi j'achète un agenda et je mets tout dedans j'ai déjà un agenda pour l'année 2022 donc c'est clair je vais pas les utiliser cette année et j'ai pas 50 000 trucs à planifier mais je les trouvais vraiment trop beau en fait et je les ai pris en deux coloris donc il ya déjà celui ci avec la couverture en effet molletonné voilà qui a marqué some serious plans quelques plans sérieux quelques objectifs sérieux on va dire et là pour le coup c'est un planeur comme je l'ai dit je vais vous montrer l'intérieur déjà vous avez une petite pochette ici avec des stickers pour que vous puissiez agrémenter un peu vos notes vos plans get stuffs down mettez au boulot enfin moi je le traduirais comme ça après voilà et vous avez les daily goals donc les tout doux du jour avec très important pour s'hydrater un petit rappel vous en avez plusieurs des comme ça j'essaie de vous trouver ce qu'il n'a pas de ah voilà goals donc les objectifs tout simplement je suis bête c'était écrit de l'autre côté n'est ce pas oui c'était écrit de l'autre côté je me fatigue franchement c'est fatiguant d'être mon école mentir week planner monday tuesday wednesday friday friday saturday sunday monthly planner donc pour le mois en cours ça peut être sympa ça peut aider j'essaie de voir s'il ya d'autres petites choses vous avez la partie ideas donc les idées vous avez me demandez pas je suis nulle en géométrie j'ai vraiment j'ai pas fait maths depuis le collège je crois j'avais pas math durant mon bacaine mais bon vous avez cette façon là de présenter vos idées ou ça là cette forme là que je ne saurais pas décrire et là je passe pour une idiote devant 39000 personnes c'est incroyable qu'est ce qu'on a d'autre bucket list what i want to do donc qu'est ce que je voudrais faire when i did it quand est ce que je l'accomplis donc ça peut être par exemple je sais pas je sais pas partir un week-end à bordeaux vous l'écrivez quand je l'ai fait vous avez la date ça peut être sympa pour garder un peu une trace de vos envies de ce que vous aimeriez faire et de quand vous les avez achevé je trouve ça plutôt chouette what i love ce que j'aime donc ça ça peut être tout simplement des trucs j'aime j'aime le melon c'est un truc que je pourrais écrire dessus moi parce que j'aime le melon on arrive dans la saison du melon donc je suis joie quoi d'autre quoi d'autre après je pense que c'est un peu répétitif tout doux check list tout doux dix month donc tout le check list et les choses à faire et la check list tout doux dix month les choses que tu vois qu'il faut que je fasse ce mois ci comme je sais pas quelque chose que je vais utiliser cette année parce que j'ai déjà un agenda make note donc là vous avez make note avec des lignes on a dit horizontale et ici vous les avez avec les pointillés ça me fait penser beaucoup bucket journals qui a il y en avait d'ailleurs un et ils ont proposé un action mais je l'ai pas pris parce que moi ça me donne la migraine d'avoir un carnet comme ça et on te dit tu te débrouille je peux pas je moi ça me stress il me faut qu'il y ait un peu d'ordre quand même parce que sinon je vais pas m'en sortir mais voilà c'est tout je pense après il n'y a pas grand chose si vous avez à la fin des petits stickers en plus voilà vous avez les mois de l'année différentes différentes écritures vous avez date night party time to do today vacation time remember les jours de la semaine également et des petits stickers avec des formes voilà tout ce qui est plus classique donc je l'ai pris de cette couleur là donc moi j'appelle ça turquoise vert d'eau je sais en noir parce que je trouve trop sexy en noir également oui je trouve ce planeur sexy c'est un objet ce n'est pas vivant je trouve ça sexy voilà je trouve que ça avait ultra femme d'affaires professionnelle bref et bon je vais pas vous repasser les pages parce que c'est exactement le même toujours molletonné et dessus est juste écrit planeur voilà ils ont pas essayé de trouver une petite phrase d'accroche ils sont pas embêtés ils ont mis un planeur voilà tout ce qui est plus simple mais je le trouvais vraiment super beau et comme c'est une couverture molletonné le tapping dessus est très intéressant également autant lié l'utile à l'agréable et dernière chose que j'ai acheté pour le coup c'est un notebook donc un carnet voilà c'est pas comme si j'en avais montré six avant mais c'est pas grave comme ceci rose à spirale épais je trouve ça vraiment je trouve l'intérieur il est avec des des lignes on a dit horizontale mais ce que j'aime bien je sais pas si ça va se voir à la caméra mais vous pouvez détacher les feuilles et ça c'est chouette je trouve parce que bah si vous notez un truc mais vous avez besoin absolument de l'avoir avec vous vous détachez la feuille vous mettez dans votre portefeuille et c'est plié voilà et ici vous avez à la fin une petite petite pochette si vous avez besoin de garder des papiers donc donc voilà c'est c'était mon shopping je vous passe les médicaments que je suis allée racheter pour aller dormir ce que bon ce n'est pas intéressant mais voilà c'est tout bon la plupart des trucs je les ai achetés pour ma chaîne youtube finalement et pour moi aussi d'un côté on est d'accord j'aime bien les carnets voilà on s'entend j'avais envie de partager ça avec vous alors avant que certains d'entre vous ne s'inquiète le fait que je fasse des vidéos non ASMR ça veut pas dire que ma chaîne va basculer dans une chaîne classique pas du tout l'ASMR ça reste ma passion ça reste un truc que j'adore faire où je développe ma créativité mais de façon différente où je peux justement me permettre des personnages loufoques des vidéos pour vous détendre pour vous apporter à vous du bien-être de la zénitude et un peu de paix dans ce monde de fou mais voilà avec tout ce qui s'est passé dans ma vie en général je pars du principe aujourd'hui que il faut que je fasse plus de choses pour moi voilà selon moi comme je les aime moi et je vous avoue que cette vidéo là j'avais pas envie de vous la faire en ASMR il fait beau dehors moi je suis heureuse parce qu'il fait beau même s'il fait chaud et je supporte très mal la chaleur donc j'avais envie d'un petit moment entre vous et moi dans mon jardin on peut pas faire attention à ça par contre mon père il entasse un peu les trucs sur le côté du jardin là donc je suis désolée si vous voyez le barbecue et l'échelle je pense pas que ça vous a tant dérangé que ça durant cette vidéo mais voilà j'avais envie d'être dans mon jardin avec vous de parler normalement d'être moi même et pas de douce et encore une fois il ya une grande différence entre audrey et douce et en plus je vais bien je me sens bien voilà voilà je pense que j'ai pas besoin de plus me justifier ça vous aura fait passer un petit moment sympa avec moi hors ASMR voilà on s'en fiche c'est voilà on est cool entre vous et moi je vous adore vous m'adorez voilà c'est comme ça quoi enfin bref je vais arrêter là parce que je commence à dire à dire n'importe quoi et c'est ce qui arrive généralement quand on me laisse trop longtemps parler écoutez je vous fais de gros bisous j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo ciao